C'est un sentiment paradoxal parce que si je regarde à moyen et long terme, je suis face à une des plus belles sociétés qui m'a été donnée de voir et une des plus libres où la parole, dans la manière qu'elle a de s'exprimer, est d'une force et d'une tension qui est justement le dessin même de ce que dans mon pays on n'a jamais réussi à atteindre. Et en même temps, quand je regarde à court terme, il y a au fond quelque chose qui est relève d'une détestation de soi. J'ai l'impression que les Français ont une détestation d'eux-mêmes. D'où vous l'expliquez cette détestation de soi ? Est-ce qu'elle est spécifique à la France ou qu'il y avait beaucoup voyagé ? Il me semble oui, parce qu'on passe en Italie, on va en Allemagne, on ne ressent pas ça même dans ce que les gens disent, dans la manière qu'ils ont de s'exprimer, de parler même de leur réalité, du travail, de la manière avec laquelle les choses se passent.